L'hôpital Nord-Ouest à Villefranche-sur-Saône souhaite greffer un programme ambitieux pour renforcer ses services de médecine et de chirurgie ambulatoire avec la création de deux nouvelles extensions. La géomédie proposée vient se courber pour marquer l'entrée existante. Dans un jeu de courbes, entrelacés, le bâtiment s'ouvre sur le parc et le nouveau parvis. La végétation et les espaces piétons investissent le site. La perception depuis l'entrée du site est douce et accueillante. La place centrale tolère les voitures pour les déposes minutes mais reste dédiée aux piétons. On identifie désormais clairement les entrées magnifiques. Le hall se déploie sur deux étages. Il offre ainsi une plus grande générosité d'accueil. Il accentue le sentiment agréable et confortable d'hospitalité, indispensable pour un établissement de cette envergure. L'organisation générale est limpide. En sous-sol, la galerie technique existante est prolongée, en liaison directe avec les stocks et les robots de la pharmacie. Au niveau zéro, on retrouve la suite de la pharmacie et les laboratoires. Le bâtiment A, quant à lui, accueille le service pédiatrique revisité. Au niveau 1, niveau principal de l'accueil et de la cafétéria, se trouve la plateforme ambulatoire. A ce niveau du bâtiment A, l'unité de chirurgie ambulatoire est remodelée avec des accueils spécifiques et une SSPI dédiée. Le second niveau du bâtiment E abrite l'ensemble du centre médical de Bayer. Il se prolonge par de vastes terrasses ouvertes sur le terrain. Enfin, le dernier niveau accueille les unités d'hébergement de soins de suite de l'hôpital nord-ouest. Grâce aux généreuses ouvertures sur l'extérieur, la lumière est partout. La générosité des circulations offre des espaces confortables et des ambiances élégantes. Ici, une vaste terrasse abritée en prolongement de la cafétéria donne une nouvelle dynamique. Là, une œuvre d'artiste vient en résonance avec le travail architectural de la façade. Un peu plus loin, le plateau de rééducation offre tous les possibles en jouant avec les extérieurs. Le dedans et le dehors s'entremêlent, la balnéothérapie entre patios et jardins thérapeutiques s'ouvre sur le parc. Le plus grand soin, la plus grande attention, ont été mis en œuvre pour offrir à l'hôpital nord-ouest son nouveau visage, celui de l'hôpital de demain.